Les yeux totalement fermés, les respirations totalement calmes, reposantes, relaxantes, le corps se relâche instantanément. Et vous retombez deux fois plus profondément dans l'état d'hypnose. Vous entendez que ma voix, ni comment ma voix... C'est au théâtre du petit gymnase à Paris. Les expériences hypnotiques, un spectacle à la fois écrit et improvisé. Pendant 1h30, Cyril Arnaud conditionne son public. Vous êtes confortablement installé. Et lui fait faire tout et n'importe quoi. Il continue de nager, de plus en plus de mieux en mieux. Il nage encore et encore. On ne se sent pas contraint de faire ce qu'il nous demande. On est obligé, mais on a envie de le faire. Que veut dire hypnotisé ? En fait, c'est être plongé dans un état modifié de conscience. Et là, on est vraiment dans un langage tout à fait connecté avec le sujet. On peut lui faire vivre des choses qui ne sont pas présentes. Et pourtant, il a vraiment l'impression de vivre ces choses. Allô ? Qui c'est ? C'est ma copine. Je fais un spectacle. J'étais consciente de tout, mais je me sentais forcée de faire les choses, ce qu'on me demandait de faire. Vous n'avez pas eu peur ? Non. Je te raconte, je n'ai pas. C'est l'histoire d'un papier. Il avait papier. Hypnose nous permet de aller chercher une information qu'on a totalement oubliée, en tout cas consciemment. Donc, c'est, oui, il ne parle de scientifique, que ce soit en spectacle ou en thérapie. Attention. Trois. On est en haut des pistes. On peut skier tranquillement maintenant. Ce pouvoir de l'esprit, je trouve ça extraordinaire. Et attention maintenant, une bosse. Il y a encore une autre. Le pouvoir de l'esprit donc, mais aussi certainement celui de la scène et d'un public qui prend plaisir à s'y amuser. Pour finir avec un magnifique dérapage. Allez-y tranquillement. Merci.